Aujourd'hui, je vous emmène sur mon bateau imaginaire, direction le 46 de la rue Auson. Ici, nous sommes devant une très jolie maison à pans de bois, mais surtout devant la maison natale de Pierre-Louis Dulon, comme le mentionne la plaque située juste au-dessus de votre tête. Mais qui était-il au juste ? Pierre-Louis Dulon était un chimiste et physicien, auteur de travaux sur la chaleur spécifique, la dilatation et l'indice de réfraction des gaz. Parmi les choses insolites à savoir sur Dulon, en octobre 1811, il découvre le chlorure d'azote. Un an plus tard, en 1812, une explosion lui fait perdre un œil et deux doigts suite à des expérimentations scientifiques. En chimie, une loi porte son nom, la loi de Dulon. Et enfin, si un jour vous vous rendez à Paris, essayez de retrouver son nom qui est inscrit sur la tour Eiffel parmi les 71 autres noms d'hommes de science. Merci.